et bonjour à toutes à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de symphonie of war on va sauvegarder la partie suite au gambit mortel et on va sûrement avoir un petit peu de blabla parce que c'est quand même une grosse victoire alors le signe met son armée au coeur des terres ennemis et prend le contrôle de fort eureka la capitale est là on s'en est beaucoup rapproché cette victoire retentit dans les trois royaumes le duc terrenor qui espérait renforcer une victoire aisée se retrouve maintenant confronté à de puissants ennemis postés non loin de la capitale le duc terrenor reçoit de nombreuses demandes de négocier un cessez le feu mais la vue des nombreux hommes de l'est tombé au combat ne fait que renforcer sa soif de vengeance terrenor prend la décision de réunir le reste de son armée pour mener une contre offensive alors que l'âge de la domination des nobles vacille sa victoire à fort eureka a conforté le signe dans son rôle de dirigeant de l'ouest de héros du temple de donard les nouvelles des accomplissements de le signe sont déjà répondu dans le monde entier tous les regards se tournent maintenant maintenant vers fort eureka prêt à être témoin de l'avènement d'une nouvelle ère dans les esprits des deux camps le vainqueur de cette bataille décidera de devenir de tanra alors qu'une gigantesque armée approche de fort eureka le coeur de signe souffre à l'idée que l'est n'a pas accepté sa défaite en sous nombre les forces de l'ouest prépare leur défense dans l'espoir que cette bataille sera la dernière et pourquoi il aura accepté si on est en sous nombre ce jour restera gravé dans les mémoires pour les siècles à venir très bien faisons en sorte de graver ça dans les mémoires alors effectivement on est un peu cerné là techniquement il nous retombe dessus d'ici l'impérial pourrait monter par là préparez vous à la bataille de votre vie alors on peut devenir ami avec rajouchka c'est parti situation humain d'abord appelle moi le signe ça marche d'accord le signe rascouja s'exécutera j'ai beaucoup entendu parler de notre ami escandar une sorte de barector légendaire que peux-tu me dire à son sujet apparemment c'était une sorte de dieu escandar était un puissant et fier guerrier il a cent ans pendant la grande crise les humains ont essayé de conquérir barector et de briser l'esprit de barector ouais il est stylé carvin mais désolé on peut pas le renommer c'est un personnage de quête le grand escandar a réuni les habitants et a vaincu un ennemi bien plus puissant pour que barector reste libre escandar était si grand qu'il est parti des terres barector pour dénicher et vaincre les ennemis qu'il a repoussé il est revenu en héros escandar est devenu le grand chef et a repeuplé les barector la plupart des barector font partie de sa descendance j'espère que c'est aussi le cas de rascouja et qu'il a hérité de son sang de guerrier demande pourquoi je n'ai pas plus entendu parler de lui les barector ne vivent pas aussi longtemps que les humains escandar a quitté ce monde après avoir atteint le grand âge de 50 ans la politique d'escandar envers les humains est de bien s'entendre à cause de son grand ami luciane iblis qui est un humain célèbre et un héros chez les humains oui tout le monde connaît luciane iblis c'est cette amitié qui a cimenté les relations entre barector et humain luciane a survécu à escandar mais sans notre grand héros les barector et les humains se seraient peu à peu perdus de vue l'huile n'attendait de ce à rallier au chef barector mais cela n'a pas pu durer pour les 50 années qui ont suivi et barector ont tenté de revenir à leur ancienne tradition plus d'échanges de nourriture avec les humains de séjourna entre leurs grandes trésors la société de barector a sombré dans la pauvreté tentons maintenant de réparer les dégâts comme du temps des scandars c'est ballot je ne me lasse pas de ces histoires c'est un grand conneur pour rascouja quand les humains s'intéressent à l'histoire brector le signe est une agréable compagnie pour rascouja rascouja espère que nous reparlerons de nouveau à l'avenir compte sur moi et nous sommes donc amis parfait alors la subtilité est un art perdu eux ils continuent de se faire des des blagues re bonjour diana je ne t'ai pas vu arriver ça fait longtemps que tu es là ah c'est pour moi j'aime manger et oui j'ai tenté de préserver nos vivres en utilisant moins d'ingrédients de base et en incluant de la flore locale là ça sent l'arnaque ça mes muscles te sont reconnaissants oui grande enfin je veux dire je suis sûr que c'est bien ce que je pensais c'est juste que je ne voulais pas tu es un mystère pour moi oulala faut apprendre à parler les gens je vais te faire une fleur et supposer que c'est ma mystérieuse personnalité qui te trouble oui voilà bon allez je vais me cacher pour le restant de mes jours à plus ok très bien c'est pas très clair tout ça et on va devenir amis avec lysandre écoutez c'est parfait on dirait bien que la guerre a évolué disandre tu as l'air de piquer ma curiosité ce n'est plus un jeu de gentleman la guerre de succession et celle que nous vivons transforme toutes les couches de la société en machine de guerre personne n'est épargné par l'horreur en effet c'est pour cela que nous devons agir et remporter la victoire la pire situation sera de ne pas trouver de vainqueur on sait ce que ça a donné pendant la grande guerre de succession c'est pour cela que j'ai passé du temps à mettre en place des tactiques pour les fusiller je pense qu'on peut utiliser ces armes pour intimider nos ennemis je vois ce que tu veux dire en toute logique si une armée pouvait intégralement s'équiper d'armes à feu rien n'en viendrait à bout peut-être bien mais pour le moment c'est un coup de chance qu'il n'y a pas assez de pyrocytes pour que cela se réalise tant qu'une méthode de défense efficace contre les armes à feu n'auront pas été inventées ceux qui disposent de la pyrocyte auront toujours l'avantage pour l'instant le mieux est tenté d'esquiver leurs tirs très bonne remarque ou alors on attend la pluie les armes à feu sont inutiles sous la pluie bien évidemment on peut disposer d'une puissance de fois encore plus grand avec de bons mages de combat ou des dragons mais c'est beaucoup plus difficile de mettre la main dessus ça se tient on a les deux des mages des armes à feu et des dragons les trois du coup même alors on a possibilité d'aller chercher des technologies donc on va prendre ces deux trucs là et je vais voir si ça me débloque ça on commence à avoir pas mal de bonus non verrouiller toutes les technologies des branches associées pour déverrouiller ah il faut déverrouiller tout ça non 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 ram announceent pas donc de plusohner tac 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 tactique technologie est ce qu'on a armes technologiques alors les avantages technologiquesить quatre niveaux que nous pouvons débloquer pour débloquer les technologies nous devons augmenter le rang de la faction chaque brande de technologie a sa propre technologie ultime qui nécessite l'accomplissement complet de toutes les technologies de cette branche dans les 3 premiers niveaux et si on complète 2 armes on peut faire des ultimes doux ok donc c'est bien ce qu'on a fait mais peut-être qu'on n'a pas le niveau du coup c'est peut-être juste qu'on n'a pas ce qu'il faut en niveau de... ah non j'ai oublié celle là, ah j'ai oublié celle là et bah voilà par contre ça coûte 4 et on n'a plus de 3 hé 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 niqué alors, des importants dégâts de morale pour la cavalerie là on a quoi, les artilleurs ont un type de mouvement de cavalerie légère pourquoi pas, on en a 0 donc c'est pas très utile toutes les classes de tir à l'arc sont désormais de type léger ouh c'est bien ça 15% de puissance d'attaque lorsque des combats à courte distance pour chaque escouade alliée adjacente à l'escouade ennemi ciblée 15% de puissance d'attaque lors des combats à courte distance pour chaque escouade alliée adjacente à l'escouade ennemi donc dès qu'on cerne on fait 15% de puissance d'attaque en plus, pas mal mais je pense que ça c'est plus fort ok, alors la place du marché, on a masse de sous atout indemne on peut pas affliger de coups critiques, c'est pas mal arc d'élite 15 de compte pour 2 de capacité 1 saumon de santé, on prend des gemmes on prend un jeton d'arène d'argent on prend la cape de ruse on réduit considérablement les risques d'être touché par un coup critique moins 2 de force et moins 2 de magie on va prendre quand même on va prendre aussi l'arc tout ça on prend on va prendre le fer la vengeance c'est pas forcément une priorité et ici on a quoi ? Catherine, Sigrid, Rainer, Klaus ok c'est pas si mal on va pouvoir regarder un peu ce qu'on a, alors ici si je mal bu, c'est squash là qui peut changer de niveau squash qui peut devenir un archer de guerre mais oui squash squash l'archer de guerre parfait on peut tirer jusqu'à 3 cases du coup mais toi du coup tu peux monter de niveau ? oui tu peux devenir un archer de guerre et pourquoi tu peux pas ? parce qu'il te faut un chouïa de plus de force ok très bien si je te fais monter de niveau ? tu vas pouvoir le faire parfait non pas utiliser un objet ah non il te faut 38 encore un petit peu plus ah il montre pas sa force forcément là non plus et là, là c'est bon l'eau doit pas privilégier la force mais c'est pas très grave, c'est pas la force qui joue le plus pour lui on va donc le transformer en archer de guerre voilà voilà là l'escouade de Gilles commence à prendre du level parfait qui d'autre ? ici qu'est-ce qu'on nous propose ? un arbalest ou alors un arbalest pour faire une sentinelle il faudrait 42 en force et toi Xebus pareil 42 en force c'est pas demain c'est le premier archer de guerre de l'armée j'ai l'impression qu'il pexe plus lentement bah en fait surtout ils ont un très bon niveau tu vois squash il est quand même level 15 mais le problème c'est que pour passer l'archer de guerre il faut monter de la force et c'est pas le truc le plus important pour eux quoi ça dépend pas mal des affinités squash il a une affinité de feu et le feu ça aide la force à monter je crois ouais tu vois il a plus de chance d'avoir sa force qui monte quand il gagne des niveaux mais c'est pas le truc prioritaire des archers les archers ils ont tendance à plus développer leur leur comp leur comp leur arme aussi éventuellement un peu le meneur donc c'est pas forcément le plus efficace sachant que bon après j'utilise pas forcément fondamentalement très souvent les squats de Gilles et là par contre je vois qu'on a notre ami John Peace qui peut avoir une petite médaille dorée parfait une valkyrie dorée dans les squats de Bradsev ça ça fait plaise ça ça fait très très plaise ça change je crois qu'il soit doré quand on met une preuve de mérite c'est la meilleure en version or bah en fait ouais c'est pas écrit mais ça montre toutes ses compétences une dernière fois après il peut plus changer de classe mais il est il devient une unité d'élite quoi ici si on prend nos archers si on prend caneton par exemple il est level 17 et tu vois il lui manque encore un chouïa de force il y a des bonnes chances que au prochain niveau dans deux points d'XP il puisse changer de niveau nain mauvais nain mauvais il peut devenir un archer de guerre et bah c'est parti un archer de guerre pour nain mauvais et on va peut-être pouvoir lui mettre quelques objets aussi qu'est-ce qu'on a ? vengeance on peut pas lui mettre de coup critique j'aime ça pas de coup critique c'est pour nain mauvais et Zmoï 6 il faut quoi pour qu'il monte après ah non Zmoï 6 il est au niveau max déjà ok donc Zmoï 6 on va lui mettre une petite pomme d'agilité et un petit saumon de santé est-ce que je peux faire une escouade des samouraïs avec le général Baizen ? bah je pourrais techniquement les archers là je pourrais les faire devenir samouraïs mais il faut qu'ils montent à 45 de force quoi alors ça fait un peu mal aux fesses on va pas se mentir je pense qu'il vaut mieux passer par les lanciers je pense que les lanciers peuvent devenir samouraïs ouais donc si on a des lanciers qui montent on pourrait aller faire des samouraïs et les mettre dans l'unité du général Baizen à la place on va voir les prochains lanciers qu'on va avoir qui vont monter de niveau alors chez Broodaf ça se passe comment ? Broodaf techniquement il pourrait monter mais il faut que je trouve des livres là ceux-là je ne sais pas du tout où on les a donc pour l'instant on est un peu coincé oui et là il faudrait 35 de force mais on a un moins 10 à cause des objets mais je ne sais pas si ça joue je pense que non est-ce qu'on peut te mettre imposant ? plus de chances d'être ciblé ? non c'est pas très utile non c'est pas très utile de ça là on pourrait peut-être par contre Barnabas non Barnabas t'es plein on va te mettre balise à toi hop comme ça tu seras soigné à chaque fois que la soigneuse soigne quelqu'un d'autre ce qui sera plutôt très bien dans cette escouade et ici Bubok on va te mettre la précision comme ça t'es co-critique il est en l'armure ce qui est plutôt très bien également pour un lanceur de sort on a dit qu'on peut juste faire les arbalest pas le choix les dragons là je leur ai pas trop mis d'objets aux dragons ils ont quoi ? surpassé ? augmente le dégât moral en fonction de la différence de force ? ok pas mal tu vas prendre la vengeance Jean-Charles Jean-Charles le dragon vengeur et toi Jean-Eude ? on va te mettre imposant ouais beauf pas forcément on pourra mettre imposant à Manlin là à la garde du corps à la gardien elle a tout à fait intérêt à être imposante pour focus les dégâts et la terre ça montre quoi la terre ? la vie on a dit je crois oui gros bonus de vie pas trop de force par contre il y a rien qui fait vie plus force donc c'est pas si mal d'avoir des gros bonus de vie bon bah on est pas mal hein la place du marché on avait acheté un peu tout ce qu'il fallait trente de vie trente de vie d'armure ça c'est quand même pas mal hein un peu moins de force par contre on va faire un tour sur les artefacts là on est plein là on est plein alors Abigail tu peux avoir un artefact de plus le gobelet du roturier uniquement équipé par des escouades dont les meneurs ne font pas partie de l'histoire oh t'es marrant le ruban immunité à l'étourdissement magique tiens on va te mettre ça tu peux pas parce que ça te ferait booster ah non t'es au max déjà de ta capacité ok tu peux pas mettre plus pour un moment Rascouja l'uniforme de Serge Blanc capacité de l'escouade plus 3 l'arc d'élite juste deux combes c'est pas mal pour lui parce qu'il y a pas mal d'unités qui font des des trucs particuliers est-ce qu'on peut pas mettre à Kaiser Kaiser t'es du lourd toi ouais donc si je t'enlève ton armure d'artefacts ça va pas le faire on pourrait t'enlever ça et te mettre 15 de dégâts à la cavalerie non capacité de l'escouade en plus on passerait à 46 sur 56 ça va nous faciliter le fait de rajouter du monde pas tout de suite encore mais on est déjà pas loin de pouvoir rajouter une personne de plus alors Santos l'amuse est-ce que toi tu prendrais pas une petite armure ouais tu prendrais bien une petite armure toi Celestin il a rien du tout plus de dégâts à la cavalerie c'est pas trop dans le thème ouais cap anti saura plus de magie ouais beauf escalibur j'avais pris ça pour toi et on a quoi d'autre on a une cap de ruse moins de coups critiques pour toi ça me va bien tout le monde est plein là il y a Abigail il reste une place il y a Lysandre il reste une place également une petite immunité à l'étourdissement magique c'est pas mal donc tout le monde est plein ça pourrait commencer à avoir le coup de prendre la tech qui nous permet d'avoir plus d'artefacts mais pour l'instant on va se lancer dans une arène argent c'est parti pour entraîner encore un petit peu plus nos troupes alors cette fois il y a des canons et des mecs avec des gros salbards des hussards des cavaliers c'est que du cavalier avec un éclaireur à l'arrière ok et là ouh la grosse escouade de fusilleur ok donc il y a de la violence et de la violence donc comme il y a de la violence on va prendre Bradzeff devant on va prendre Général Bison on va plutôt le remplacer par Kaiser comme ça on va pouvoir il peut pas aller jusque là Kaiser dommage parce que si je mets Général Bison là ça passe on peut y aller ensuite on va prendre Broodaf et vu la force en face je pense qu'on peut pas trop se permettre de prendre Celestin en plus on va prendre Santos Lamus plutôt et c'est parti donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va les affaiblir avec toi alors je vérifie avant ouais on peut aller jusque là-bas parfait on va les affaiblir avec toi hop une petite attaque en visant le meneur plus de chance de critique de Suisse parfait il va arriver un soin mais on les a pas mal endommagés déjà en plus on prend des niveaux ça mange pas de pain et après c'est la charge avec Bradzeff chargez pas mal pas mal à nous maintenant et ben voilà la première escouade qui tombe alors est-ce qu'on prend les attaques avec lui alors ce qui m'embête c'est ça mais là de toute façon on est déjà porté donc on va se prendre une attaque donc on va attendre on va juste mettre Kaiser ici et les autres à l'arrière pour éventuellement attirer des attaques à longue distance histoire qu'ils étalent un peu leurs attaques s'ils ont envie de tirer avec leurs canons sur ceux qui sont tout derrière par exemple ok c'est pas le cas attention les bombes aïe 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 ça va ça va ça va on a des bonnes capacités de défense ça fait plaisir il nous a attaqué au corps à corps parfait on va donc pouvoir aller défoncer il faut que je regarde comment on fait des fusilleurs parce qu'au final j'en ai pas du tout fait je sais pas du tout comment on fait là on va se prendre une petite volée de flèche mais Bradzev il va les défoncer voilà limite ça nous fait un soin gratos alors est-ce qu'on charge par là-bas ? pourquoi pas genre Broodaf on le met dans le petit fort on va les titiller avec Bison ils ont pas d'armure donc ça va être beaucoup plus efficace et ici on peut pas se faufiler malheureusement donc ça va être à Bradzev de les forcer à se rendre et dès que ça sera fait on va pouvoir se faufiler par contre on va aller mettre un peu de pression ici je pense là on peut pas atteindre eux ça c'est la lose donc il va falloir charger à l'ancienne allez Kaiser on élimine cette petite escouade s'il te plaît voilà comme ça on va pouvoir foncer jusqu'aux artilleurs dans l'espoir de leur faire le plus mal possible hop là et c'est un travail pour Karzou fonce Karzou ok honnête très très honnête les deux niveaux là bon bah tout le monde a joué à leur tour Brudav va se mettre en défense il va probablement se prendre au moins une attaque voire deux ah bah ouais là elle est un petit peu seule pour défendre devant hein Mangazor enfin oui je dis elle mais c'est un heal mais on s'est compris mais dès qu'on pourra dès qu'on peut mettre plus de monde on va pas tenir Brudav va tomber ohlala Brudav, Ardarin et Mangazor qui tombent de nouveau mais ils ont fait le taf on va pouvoir s'occuper du reste avec le Général Bison sans trop de problèmes les pays c'était plus cher le fait de devoir attendre un tour pour lancer l'invocation ça fout la merde alors là du coup on va pouvoir aller chercher ceux-là directement une petite charge alors la Valkyrie a fait 126 de dégâts la petite jeune pisse or là il fait le café comme on dit et ici ouais vous avez réussi à quand même éliminer une troupe avec Brudav c'est pas mal allez si on tue Alias Rand parfait bon bah Samtos l'amuse t'es un petit peu trop dans le mal pour t'occuper de les forcer à se rendre donc on va voir si Kaiser les finit pas tu les feras se rendre mais je pense qu'il va les tuer ouais ouais ils sont marins les épéistes faudrait qu'on puisse les protéger un peu plus là dans les squads de Samtos l'amuse l'épéiste parce qu'elle est un peu trop exposée du coup tu ne sers plus à grand chose tu vas quand même venir même pour eux tu vois tu vas venir ici hop on est fin autour on va commencer là à les laminer un petit peu donc qu'est-ce qu'on est à porter avec Kaiser ? on est à porter donc on y va d'abord avec ici un petit vise et le meneur pour optimiser les dégâts dommage la boule de feu sur la première ligne ça nous a fait mal Brael Zef qui souffre un peu ça faisait longtemps il va se mettre ici et maintenant c'est au tour de Kaiser et salut John j'espère que ça va bien bienvenue sur le live t'arrives au moment où ton escouade a un petit peu souffert mais je vais te montrer t'es devenu Valkyrie or grâce à tes compétences t'es là regarde t'es là maintenant John Peace 14 un Valkyrie niveau 20 a été or parce qu'on a pu te donner une médaille du mérite vu que t'es une unité level 3 avec ta maîtrise maximum donc t'es devenu une unité d'élite tu sors du repas de famille à 18h20 ah oui c'était le bon petit repas là ça fait toujours plaisir un bon petit repas comme ça et moi ça va pas encore de repas de famille ça a été une journée autour autour du tournage globalement live et tournage c'était une très bonne journée bon bah une bonne chose de faite bon d'oeuf ce sera sacrifié pour la cause armure de maître de l'âme a tout surpassé orgueil du guerrier ok l'armure du maître de l'âme je le connais pas qu'est-ce que c'est donc si on se met par exemple là toc l'armure 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 du maître de l'âme 25% de dégâts subis par les épées ah rigolo mais toi tu vas plutôt reprendre Sincredo hop voilà heureux de n'être pas mort bah non là franchement t'es à l'arrière tu soignes tout en faisant des dégâts non franchement ça devient ça devient efficace Kaiser Kaiser je pense que je vais peut-être du coup te mettre l'armure de maître de l'âme la cape anti saura plus de magie non c'est pas ouf on va te mettre ça du coup et d'ailleurs Bradzev on va même pouvoir te remettre des troupes là pas tout à fait parce que t'as tellement de monde qu'il y a un petit malus on a perdu qui du stream ? bah en vrai t'sais il y a pas vraiment de mort définitive donc on a perdu personne mais on a là sur ce combat là on a perdu Broodaf l'escouade de Broodaf qui est encore un petit peu lèges donc forcément elle galère un peu d'ailleurs je vais peut-être lui mettre lui enlever ça et lui mettre le truc qui donne un petit bonus là le gobelet du roturier le gobelet du roturier non c'est pas ça il y a tellement d'objets la cape de ruse la cape c'est pas ça mais ça ça donne de la magie oui ouais bon ah c'est l'uniforme de sergent voilà est-ce que là je peux pas te rajouter une troupe ? toujours pas à un prêt quoi bon on va te laisser ça comme objet Broodaf comme ça on va pouvoir te mettre un autre personne si on peut te mettre un autre tank devant ça va jouer oh et le Général Bison peut devenir un Général Bison d'élite oh oui 51 de force à la place de ses 45 bah oui vas-y vas-y Général Bison d'or très très bien et on va lui mettre ça l'orgueil du guerrier parce que mine de rien ils sont moins forts contre la magie ces trucs là alors un fiche de dégâts à l'ennemi en forçant de la différence de force bah ça c'est pas mal aussi mais t'es pas forcément pertinente pour ça par contre ça pourrait être un truc intéressant sur un mauvais peut-être ouais surpasser un mauvais est toujours à se surpasser avec ses 43 de force là yep yep toi t'es toujours dans l'escouade de Bradzeff fou de cavalerie là il y a des petits montages de niveau ici aussi il y a ma Bradzeff tu peux devenir un pilleur puissant archer de cavalerie légère battant retraite de manière encore plus efficace que l'archer monté bah go parfait ça et on en a un autre j'ai vu qui peut monter de niveau mawougougougou il peut devenir un pilleur allons-y il commence à être un peu en dèche de fer et le dernier par contre c'est pas encore le cas oh kaiser kaiser tu peux devenir un rangeur d'or bah oui une petite preuve de mérite pour kaiser aller voilà qui est bon voilà qui est très très bon qu'il est beau comme ça elle commence à être vraiment énervée son escouade la vache deux mecs à fond dedans ça commence à être un peu la teuf non alors c'est pas discret mais t'inquiète pas de toute façon ils sont pas discrets sur le champ de bataille globalement on est là on est pas là pour pour chercher la discrétion alors j'ai dit que je regardais les unités alors le tirailleur non c'est pas toi tac 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 le défenseur le rangeur le maître d'épée où est-ce qu'ils sont le fusilleur voilà le fusilleur il vient de qui ? ah c'est pas marqué ça c'est con alors du coup ça doit probablement être soit toi tu peux évoluer en archer soit lui non alors un tireur peut-être le tirailleur tirailleur il peut évoluer en fusillé ok donc il faut monter quelqu'un en tirailleur je crois qu'on en a des tirailleurs dans une escouade toute fraîche là c'est pas celle de Rascouja qui a des tirailleurs ça c'est pas des tirailleurs si c'est des tirailleurs donc eux ils pourraient devenir des fusiliers ils peuvent pas devenir de fusillés pourquoi ? on a pas pris la tech pour ça peut-être ouais on a pas pris la tech pour ça ça joue ça joue forcément et rien que prendre la tech ça coûte 3 comme ça ok donc ça veut dire qu'il faut qu'on achète absolument toutes les ressources qu'on vaut on les achète très bien et bah du coup on va se lancer dans la mission suivante on doit défendre 1ère armée de Rimorg en route vers le fort Eureka ah oui d'abord ils assassinent Florina ensuite ils retournent le temple contre nous il est maintenant en train d'envahir mes terres natales et tu te dis pas qu'il y a un problème mec c'est assez homme de Rimorg nous allons reprendre le fort Eureka et cette fois-ci il restera à nous le signe je ne sais pas qui tu es mais je mettrai un terme à tes ambitions même si je dois en mourir comme dit par un grand maître s'il n'y a personne de vivant pour sonner c'est une mission d'infiltration c'est pas fait mon duc nous avons appris qu'il y a une émeute massive dans les rues de Rimorg la foule réclame la fin de la guerre et exige des compensations notre gouvernement a été exilé ah ouais pourquoi maintenant alors nous ne devons pas perdre de temps nous devons prendre fort Eureka écraser leur défense donc on en est arrivé là Lysandre comment ai-je pu faire un si mauvais calcul ne t'en fais pas regarde-les ce sont des imbéciles se préparer à charger une position aussi lourdement fortifiée que celle-ci ils gâchent des vies on peut se demander pourquoi tant que nous contrôlons les zones restreintes dans les murs Eureka tiendra espérons qu'ils prendront assez de dommages pour perdre leur appétit pour les effusions de sang alors qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse défendre le fort ou vaincre l'armée survivre face à l'armée pendant 2 tours, pendant 4 tours, pendant 6 tours enfin il y a des coffres à aller chercher là donc bien sûr qu'on va survivre à l'armée qu'est-ce qu'il y a en face ? pas trop d'armes à feu évidemment c'est plutôt l'Empire qui a le bénéfice des armes à feu mais il y a des trucs assez costauds il y a du 4000, du 5000 mais ouais j'ai aucun doute qu'on va complètement les défoncer alors du coup Jules tu viens là là ça va être le Général Bison ici ici on va mettre une unité de tireurs secondaires probablement Narima pas trop loin de Jules et là il y a une unité d'autres tireurs secondaires si on a ça pas vraiment donc ici ici on déploie la cavalerie Barnabas Bradsev il y a également des gens, des cavaliers en face donc c'est du travail pour Abigail et peut-être Kaiser peut-être Sibyl tout Kaiser il y a combien de factions dans le jeu ? alors ça dépend ce que tu entends par faction il y a plein d'unités qu'on se partage en terme de faction dans le scénario il y a en gros nous et puis ceux qui sont loyaux à l'Empire il y a une faction plus ou moins connue qu'on a découvert au scénario d'avant dont on sait encore rien et il y a une nouvelle armée qui a été ajoutée par le DLC qu'on a pas encore vu non plus qui est composée de de comment dire de morts vivants on va prendre Broodaf quand même alors maintenant on peut déployer d'autres troupes mais là va falloir qu'on descende par les murs on va mettre Sibyl ici on va prendre Rascouja et ici on va prendre à Santos la Muse en dernier et on est bien c'est parti on fonce dans le tas et on tranche on fonce dans le tas et on frappe on a l'initiative par contre ils sont nombreux donc se prendre rafale d'attaque là c'est peut-être pas le bon plan là surtout qu'il ne peut pas bouger donc on va se contenter de tenir le goulot d'étranglement je pense on va mettre Kaiser devant toi ici toi tu viens là ici du coup on peut attaquer d'ici nice mais je pense qu'on peut attaquer qu'avec nos archers améliorés non c'est toujours ça de pris hein il n'y a que lui enfin cela dit il fait de la patate hein tout seul hein on va toujours trouver un moyen là par contre on est trop loin et si je viens là là on n'est pas trop loin par contre allons-y petite action supplémentaire on les endommage c'est plutôt cool toi tu peux attaquer personne mais tu vas venir te mettre là on est d'accord qu'on ne peut pas descendre chercher les coffres ça c'est un coffre doré là on va le prendre ce coffre doré mais comment on va tellement le prendre on va se mettre dans la forêt toi tu peux avancer jusqu'ici dans la forêt par contre en frontale donc on va se détendre on va aller un peu par là avec le signe oh pardon vous avez besoin de quelque chose ? ils vont voir ce qui est certaine je vais juste commencer parce que ça sert à rien de toute façon en haut allons-y laissons leur un peu d'initiative il y a un bazar là il va falloir qu'on y aille de toute façon on est obligé de sortir on peut pas juste se contenter de rester là Terrenor arrête ça que tout un il est réalisé que tu as été trompé Casimir pense qu'il peut te contrôler comme un chien nous ne devons pas lui donner ce qu'il veut il est trop tard pour cela maintenant le signe un d'entre nous va mourir aujourd'hui alors à moins que tu ne souhaites quitter ce monde en disgrâce lève ton arme tu es vraiment un abruti prévisible alors meurs comme le chien de traître que tu es et B ah bah faut bien des portes dans la forteresse Hug ! ah bah oui hein on t'avait prévenu hein tu vas manger chaud mon cher on peut utiliser ce terme technique Donard pardonne moi oh mais il est mort en fait avec Terrenor mort qu'est ce qu'il va se passer c'était lui devant là ? une mort insignifiante mais Casimir est toujours en vie nous devons rester vigilants c'est sûr que si le Senao s'arrêtait maintenant ça serait rigolo ça ça fait un petit soin gratos on va pas s'en plaindre par contre elle soigne pas des masses notre prêtresse je trouve ah ! ils attaquent Carze ça fait mal hein heureusement qu'on a bien endommagé l'autre oh la loose là ! ça c'est ballot bon Kaiser euh... on s'inquiète pas des masses il faut qu'on fasse gaffe parce qu'on a pas de temple pour ressusciter les troupes là hein oh la violence de ce marteau j'adore ça allez le sort ah dommage il a pas attaqué le faible en magie on a pas de soigneur dans cette... si c'est vrai que c'est un soigneur lui-même pardon on a des soigneurs lui il soigne tout le monde en plus c'est dommage qu'eux ils tirent pas quand c'est une attaque ils peuvent tirer que quand ils attaquent pas en défense ouh le coup critique qui fait mal ah si ils avouent tirer autant pour moi on savait pas les avoir vus tirer tout à l'heure allez là avec la ligne qui est exposée c'est un petit peu douloureux vas-y viens dans la forêt avec tes gros tas là on inquiète pas les masses bim ok maintenant ça devrait commencer à se calmer non il reste peut-être encore un archer cavalier là on peut faire des trucs bon il y a lui voilà on se soigne encore plus que avant le combat ça par contre c'est pas beau là il va falloir qu'on fasse gaffe parce que notre première ligne s'est fait défoncer ok ah ouais lui il va chercher là ok pourquoi pas ça t'amuse alors très bien est-ce que je peux attaquer si je vais là ? c'est pas une embuscade par contre si je vais ici c'est une embuscade oh non c'est pas une embuscade et en plus on fait les deux attaques en premier c'est quand même très fort c'est pas une embuscade j'adore cette partie par contre on est un peu coincé là il va falloir faire des trous dans ses jambes Réveillez avant les médecins ! C'est bien pratique ! On est prêt ou pas ! Où est-ce que je suis besoin ? Quelle est notre next tactique ? On a encore une force de tatanouille, comme on dit dans le métier. La tatanouille. Ici, on les défonce. Voilà, le leader est mort. Ok, on fait une petite boule de feu. C'est pas agréable. Mais on va pouvoir les forcer à se rendre. C'est-à-dire que ici... Ça m'embête un peu, mais là, on va encaisser une autre tactique de première ligne. En faisant tomber ça. J'aimerais bien pouvoir soigner avant. Malheureusement, le niveau de mouvement, c'est un peu la merde. On va les faire céder. Là, j'aimerais bien soigner. Donc ça veut dire que Broodaf, tu dois te pousser. Ça veut dire qu'il faut qu'on fasse de la place. Ça veut dire que toi... Tu nous nettoies des gelons. Par exemple, cette escouade. Broodaf, on l'envoie dans le tas là. Non, plutôt cette escouade, du coup, avec une attaque normale. Allez. Voilà. Faut les buter, là. Si vous êtes sérieux, vous faites si peu de dégâts que ça. Ah, la lose. Ils en se sont vécu à l'arrière. Ça, c'est pas de bol. J'aurais dû jouer différemment. J'aurais dû la bouger, échanger, et avec son attaque gratuite, ça faisait une place. Parce que du coup, là, maintenant, on va devoir reculer ici. Sans pouvoir rien faire. Ici, on guérit. Toi. Et donc ici. Eux, ils sont morts. On peut pas les faire se rendre, mais... Ils sont en très mauvais état. On va donc se débarrasser de ceux-là. Normalement, là, avec la première attaque, ça devrait faire un peu mal. Pas assez. Même avec le passage d'armure, la deuxième vague, elle va faire mal. Il va nous falloir du renfort sur ce front, probablement. On va se débarrasser de ça. Voilà. Ils sont morts. Du coup, Broodaf a bougé pour rien. C'est dommage. Et ici, on va venir là. Une attaque pour viser le meneur sur celui-là. Il est brisé. On pourra endommager celle-là. Ça va diminuer leur DPS. On a tué la soigneuse. Ça, c'est pas mal, ça. Ça va les rendre beaucoup, beaucoup moins efficaces au combat. Alors, sur ce front, maintenant, on peut charger avec le signe. On va le faire. On va s'occuper plutôt de l'unité lourde parce qu'on a de la magie. Pas mal. Plutôt pas mal. Alors, Santos, t'as un peu mangé. Tu pourrais éventuellement aller faire se rendre ceux-là. Il faut qu'on se débarrasse de ça. Il faut qu'on se débarrasse de ça. On va tomber ces cons. Ils sont costauds quand même. En plus, ils font des coups critiques. Ah, on n'a même pas réussi à le tuer. Deux PV restants, l'enfoiré. Pousse-toi. C'est un travail pour Jean et Jean-Charles. Voilà. Ça, c'est une attaque sérieuse. Et ouais, des dragons. Je sais exactement. Du coup, ça ne marche pas trop. Tu ne peux pas te faufiler toi. Tu es coincé par ces enfoirés. On ne peut se faufiler que jusque-là. Tu es celui-là. Ensuite, chargé avec Bradzev. Une arédition. Du coup, lui, il peut aller ici. Tenter de les faire se rendre. Ça passe. Et on charge pour s'occuper d'eux. Le bonus pour toucher. Avec Bradzev, c'est de me dire qu'ils sont améliorés en plus. Ils font encore plus mal. Du coup, tu vas rester en frontal, Bradzev, je pense. On va essayer de protéger un peu notre ami Santos, là. Qui va pouvoir se prendre éventuellement encore quelques tirs. Mais ce n'est pas non plus fondamental. Bon. Ah, les concrétiers qui ne font pas plaise. Si on pouvait lancer nos boules de feu sur les cavaliers, là. Parfait. Donc, elles vont se rendre. Nickel. Nickel. On tient la ligne. Et là. Il est tout seul, heureusement. Oh. LOL. Ha ha. Le salaud. Bon. Cette escouade va se faire nettoyer. Kars qui résiste. Mais il va se prendre probablement le dernier tireur, là. Ouais. Bon. Il aura servi à encaisser les tirs, on va dire. Je ne sais pas si vous entendez que Chobity pleure derrière d'avoir perdu Karzou. Bon. Ça va être un travail pour les autres. Pour ceux qui restent. Allez. L'autre côté. Parfait. Une petite boucle de feu. Ça va. Ok. Une unité de moins. Bon. Ça veut dire un espace de plus pour l'attaquer. Mais bon. Oh. Un jeton d'arène de platine. Intéressant. Je ne sais pas pourquoi il est en vol, là, lui. Mais c'est un très mauvais calcul, je pense. Parce qu'elle est hyper forte, cette escouade. En plus, il y a Diana sur ce champ qui a l'objet pour attirer les coups. Alors peut-être que lui, il a un trait qui fait qu'il attire les coups aussi. J'ai pas fait gaffe. Ça me dit rien. C'est pas non plus impossible. Un petit soin bonus. Mais écoutez. Pas sans plaindre. Ah. L'assaut sur Broodaf. Vas-y Broodaf. Bouclier. Le bouclier de Broodaf est percé. Il y a un bouclier au début de chaque combat. Ça va. C'est pas si pire. Il a tellement de monde. Pour nous aussi, cela dit. Mais il a quand même tellement de monde. Et la Valkyrie, elle peut soigner deux fois. Soit attaquer, soit soigner quoi. C'est vraiment très fort. Ah bah oui, là c'est des unités lourdes. Ça se voit quoi. Et les mecs, ils ont pas la petite armure de cuir de ceux qui sont à l'arrière. Allez, normalement là, c'est notre parmi les dernières je pense. Voilà. Parfait. Il reste trois tours pour aller chercher le coffre. Jules, nous avons suivi le signe jusqu'aux portes de l'enfer. C'est une situation difficile, en effet, Narima. Nous sommes toujours en vie, cependant. Jules, si on arrive là, mourrais-tu pour le signe ? Tu mourras dans cette guerre entre nobles de Viridia et de Chamaï ? Narima, nous sommes tous ici, ensemble. Je ne veux pas que quelqu'un meure et ça inclut toi et moi. Mais pourquoi t'as tué autant pour moi que pour les autres ? Un jour, tu le sauras. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, tu dois survivre. Tu comprends ? Pareil pour toi, Narima. Tu as tellement veillé sur moi jusqu'à présent. Je ne vais pas te laisser te sacrifier. Défendons cette forteresse comme le ferait un vrai Sayonari. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Ici, on a une attaque qui va défoncer. Parfait. On s'affaiblit bien. Le meneur n'est pas mort mais... On est bien. Il y a de l'amour dans l'air exactement, Broodaf. Ça sent un peu ça, ouais. Sans vouloir... Trop s'avancer, comme on dit. Ok, le meneur est tombé. C'est parfait. Un petit peu d'or. Alors, on pourrait endommager un peu cette troupaille. Bien joué, ça. Très bien joué. Le snipe du meneur, il fait bien plaisir. Alors, ici, on attaque. Avec nos mecs là, on va aller les choper par derrière, je pense. Les autres, ils font rien. Ah, depuis le haut du mur, il n'y a que le behemoth qui peut attaquer. Très bien. Bon, je saurais. Si ça me paraissait pas logique, aussi, de pouvoir attaquer en bas du mur avec des unités de corps à corps. Une embuscade. Alors, du coup, vu que c'est une embuscade, on va viser le meneur. Là, ils sont brisés, eux. Allez. Le 248, là, qui fait plaise. Bon. Il faut qu'on arrive à briser leurs lignes à un moment. Ça commence à bien faire, quoi. Là, il y a une peur, là. On va essayer de les faire se rendre. Pas de reddition, les salauds. Ils nous tuent pas, ce qui veut dire qu'on va pouvoir tirer. Et là, ça va moins rigoler. Voilà. Ok, on a ouvert une brèche. Normalement. Il y a une brèche, certes, petite, mais bien réelle. Allez. Là. On y va. La petite boule de feu qui fait bien plaise. Alors. Là, c'est brisé. Donc, j'aimerais bien faire de la plage. J'aimerais bien me débarrasser de celle-ci. Mais pour ça, cette fois, on va pas faire comme tout à l'heure. On va changer là. Comme ça, on le met un peu en sécurité. Et. Aucune chance de se rendre. Donc. Attaque normale. On les défonce à l'ancienne. On a. L'annihilation magique, quoi. Je pense qu'il faut utiliser ce mot. Ils sont tellement mangés. Allez, Broodaf, tu vas aller devant. Hop. On aura le briser. Bon. Il reste plus qu'eux qui vont les suicider quelque part. Maintenant, sur l'autre front. Il y a eux qui sont brisés. Là, c'est juste. Là, c'est juste. Non, ça, c'est à moi. Eux, ils sont secoués. Eux, ils sont encore en bon état. Niveau désporté. Ok. Donc, on va charger avec Kaiser ici. La morale qui est bon. Alors qu'ils ont perdu des troupes. C'est parce qu'ils ont tué tellement de monde chez moi. Ils ont annihilé Santos la Muse. Du coup, ils se permettent d'avoir un bon moral, les salauds. Je dois rester fort. Toi, tu es secoué. Toi, tu es juste. Il nous reste qui après ? Un, deux, trois. Un, deux, trois. C'est plutôt pas mal. Ouais, le coffre. On va y aller avec Kaiser après, je pense. Qui je fais avec... Là, on est juste. Là, on est bon. Elle est encore toute neuve, cette troupe. Mais... Est-ce que Larmabas peut y aller ? Non, il ne peut pas y aller pour le moment. Il faut faire un peu de place avant. Vas-y, charge-le toi. Parfait. La reddition. On a pu se soigner un petit coup. Et du coup, on va aller se mettre ici. On va mettre un petit malus de morale supplémentaire. En avant, le signe. N'étoile. Un petit soin. Ça, c'est fait. Ah, une pierre du soleil. Ça, c'est très bon, ça. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps tout le temps. Le meneur est encore en vie, donc on charge. Il est en très bonne forme, lui. Il faudrait pas qu'il se prenne la boule de feu. Ok, on critique, mais c'est à l'arrière, ça va. Par contre, je pensais m'en débarrasser. Ça ne m'arrange pas. On va aller s'occuper de... Le petit archer tout seul, là. Pire, il essaie de se barrer, on le poursuit, mais... Ah, mais il y a un temple ici. J'ai oublié, j'avais un temple. J'aurais pu soigner... On pourra les soigner, là. Bon, de toute façon, il n'y a plus personne. Ben ouais, j'étais sûr de ne pas avoir de temple. J'ai trop l'habitude de devoir le capturer. Mais en fait, il y avait un temple, donc j'aurais pu replier Santos pour ressusciter ses troupes. Bon, il a servi de mannequin d'entraînement, on va dire. C'est pas grave, c'est comme ça. Oh, le vilain ! Comment c'est trop méchant ? On ne peut pas ricocheter, en plus, je suppose ! Ben non. Mais ça va pas durer longtemps. Le bouclier de Broodaf. Allez, la petite boule de feu à l'arrière, ça sera parfait. Ouais, nickel. Comme ça, elle va se rendre elle. Pas le choix, elle a pas le choix. Bien joué, Broodaf. C'est ça qu'on veut. Alors, Sybille, reste vigente là-bas, tu me suis. J'ai une drôle de sensation pour le moment, pas une bonne. Ah ! Tu te ramollis ou quoi ? C'est pour ça que je vis, mon cœur s'envale. Seulement, je pouvais me sentir comme ça tout le temps. C'est comme s'il y avait du feu qui coulait à travers moi. Écoute-moi, petit. Ça n'augure rien de bon, je suis déjà passé par là. T'aurais fait confiance à mon instant de vieil homme. C'est mon meilleur allié. Que veux-tu dire ? Tu ne penses qu'on ne va pas y arriver ? Là, ça paraît quand même... C'est pas ça, juste... Barnabas. Comment un homme si gentil a-t-il pu devenir soldat ? Allez, on peut le faire. Ils devront me tuer un millier de fois avant de gagner. Enfin, c'est un concept. Alors, on peut aller chercher le coffre. On peut aller chercher le coffre. On va aller chercher le coffre avec Kaiser. C'est bien mérité. Une potion éternelle. Vous voyez où ça ? Ici, on ne serait pas contre un petit soin. Donc, on peut aller les faire se rendre. Ah non, je ne peux pas attaquer. Donc, on peut ne pas aller les faire se rendre. On ne peut pas aller jusque là-bas. On peut aller jusque là-bas avec toi. Est-ce que toi, tu peux attaquer ? Tu peux les forcer à se rendre. Force-les à se rendre. Histoire qu'ils arrêtent de se balader partout dans mes murs. N'est-ce pas ? Et là, on est parti. On charge. Ils sont dans leur petit château. Et on a des mages. Alors, les actions supplémentaires, c'est super fort. Ok, ils peuvent se rendre. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir aller toi t'envoyer là. Voir un peu. Alors, qu'est-ce qu'on a chez le marchand ? À tout charnière. Gagner une petite quantité d'or par ennemi vaincu dans un combat. On prend. Le gobelet de roturier. On n'en a pas pris encore. Le désespoir. Il a une chance d'entreprendre une autre action au combat en fonction du pourcentage de PV restant. Ouais. De l'obsidienne. On prend. La feuille de magie. On prend. Ça, on prend carrément. Bandage maison. Non. Une figurine en jade. 33% de chance d'avoir un second tour. Pfff. Bah oui. 50% de dégâts supplémentaires aux brigands, assassins et magiciens. L'effet des soins a augmenté de 50%. Ça, on prend. Ok. Maintenant, ici. Est-ce qu'on a des trucs cools ? Cloque, le coupe-gorge ! Parognard. Chasseur de trésors. Fourberie. Attaque furtive. Mercenaires. Ouais. Il pourrait être un bon mec autour de qui. Faire une... Ouais. Quand on regarde, hein. Un mercenaire lambda. Lui, il a deux compétences de plus, quoi. C'est quand même hyper fort. Il y a des bébé dragons. Un bébé dragon. Il y a une Katelyn ici. Mais elle est mercenaire. Ça fait un peu chier. Ok. Bébé dragon. On a Ja, hein. Qui ne sert à rien. Donc c'est pas la peine d'en prendre plus. Compétiteur. Il y a trois forces au début de la bataille pour chaque unité de l'esco d'ennemis. Ok. Je me tâte vraiment à prendre lui. Le problème, c'est qu'on ne peut pas le renommer. Mais allez. On va peut-être remplacer. On va le mettre en chef de l'équipe de Célestin, peut-être. Et Karin. On va prendre Karin aussi. Les EPI, c'est chiant à monter. Le Rust, ça ne m'envoie pas du rêve. Ok. C'est bon pour ici. Là, on va les faire se rendre. Voilà. Parfait. Maintenant, on va pouvoir aller aider de l'autre côté. Là, il va falloir qu'on descende de notre petit mur. C'est dur hein. Sayuna ne mourra jamais. On va toujours trouver un moyen. Guérir, ça vaut le coup de guérir ? Ah oui, toi ça vaut le coup. Petite soin là. Alors toi c'est pareil du coup, t'es à la masse. Cours. Ici. Toi t'es un petit peu trop endommagé pour ce genre d'assaut, par contre toi... Toi avec ton pistolet là, ouais tu peux faire très mal un mec en armure. Accessoirement, les lances glissent sur toi visiblement. Alors Broodaf, est-ce que tu peux les forcer à se rendre ? Ça me parait juste mais on peut tenter. Ah, ils sont brisés parce qu'on les a cernés, ça c'est bien ça. Parfait, bien joué Broodaf. Le Mangazor gagne des niveaux en échelle. Aller Sybille, montre à Barabasque qu'on est très loin d'avoir perdu. Alors par contre faut pas que je les tue parce que je peux pas, sinon j'aurais pas mon coffre je pense. Donc attention si on gagne, on va certainement gagner quand ils vont nous attaquer. C'est peut-être un mauvais move. Un paladin n'a jamais renouvelé. Les formations de battle ! Bah ouais c'est parce que c'est pas un Schwalch malheureusement. Comment ça c'est pas un Schwalch ? Non c'est juste... Le général qui est un Schwalch mais le reste de l'unité c'est pas des Schwalch. Non c'est considéré comme de l'infanterie de base. Bon bah on va peut-être pouvoir le temps de ramasser ce coffre. Tout ça à cause de Broodaf qui a mis fin à cette unité là quoi. Bravo ! Ouais y'a aucun moyen qu'ils résistent là. On va se faire défoncer. Il est résisté les gars ! Barclay n'est pas mort alors peut-être. Ok ils ont résisté. Non l'action supplémentaire c'est un soin. Parfait. Ok on pourrait chercher le coffre avant. Oh ! Terrenor est mort en combat. C'est regrettable. Il semble que nous devons nettoyer ce gâchis maintenant. Ah ! Il nous a mort des renforts. On va peut-être avoir le temps de prendre le coffre finalement. Oh la vache ! Qu'est-ce que ? Une telle puissance de feu. Ils nous ont attiré dans un piège. C'est comme s'ils savaient que nous serions ici à ce moment précis. Comment ? Oh ça sent la traite ça. Tout le monde repliez-vous dans le donjon. Restez hors de portée de ces canons. Peut-être que nous pouvons les retenir si nous restons unis. D'un côté il pleut. Et quand il pleut. Et ben... Les... Les unités ne... Comment dire ? Les fusillés ne peuvent pas tirer, normalement. On prend une preuve du mérite. Parfait. Se replier ! Jamais ! Allez Broodaf ! Fais les tomber ! Non, ça sert à rien. On va pas utiliser une attaque pour ça. Euh... Oh putain, on va en même temps là. La vache. Ça c'est du chevalier. Deux valkyries. Des artilleurs derrière. Oh ! Pushkram ! On va se replier. Ha 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 ! Repliez-vous sur le donjon ! Ça va ! Pitié les fesses ! Est-ce qu'on perd si Lisandre meurt ? Non. Parfait. Désolé Lisandre mais euh... Ah ouais là ils ont recruté la moitié du pays ouais carrément. Bon Kaiser est un petit peu dans le mal mais il a fait son taf. On se replie. On se guérit. Hop. On se replie encore un peu. Le signe. On se replie. On se replie également. Euh... Bratzev. Tu vas te guérir. Juste pour le plaisir d'avoir ton mouvement supplémentaire. J'adore cette partie. Restez fort tout le monde. Ok. On prend les murs. C'est un peu la violence. Un repli stratégique. Alors est-ce que les canons marchent ? Ouais les canons marchent. Alors... C'est plus la même ! Il est possible qu'on perde hein. C'est peut-être scripté pour qu'on perde hein. Là j'aurais pu charger parce que les canons sont très faibles en attaque. Enfin en défense plutôt. Mais euh... Avec les sentinelles devant euh... C'est mort quoi. Comment ils nous ont coincé la retraite ? Bah Bratzev va se battre jusqu'au bout je pense hein. Ah nan y'a trop de canons là. Eux ils sont à porter je pense. Oh l'action supplémentaire de l'enfer. La vache. Ah ouais là ça pique un peu là. Bon bah John Peace l'aura tenu jusqu'au bout mais euh... Avec Gallios là mais bon. C'est à dire vous avez quand même fait utiliser toutes les unités d'ennemis hein. A deux unités de cavalerie là c'est quand même propre. On se défend hein. On se défend hein. On se défend hein. Mais ils sont juste trop nombreux quoi. Par contre le tour il va être hyper long. Oh la vache. Tant de violence. Ah ouais il peut tirer d'ici quand il se met sur un fort. Oh c'est tellement puissant quoi. Ah Broodaf c'est pour tes fesses. Le petit bouclier. Tu gagnes un niveau quand même. Alors Darin c'est un peu fait péter les fesses. Tant la vache quoi. C'est abusé. Les Valkyrie elles ont même pas tellement vu le dégât qu'elles ont préféré attaquer que soigner quoi. Bon on est hors de portée de la cavalerie par contre il reste encore 3 canons. On a esquivé pas mal d'attaques mais c'est pas ouf hein. Oh le coup critique qu'on esquive. Alors je suis un peu dégoûté perso John parce que moi j'ai pris la comp pour faire en sorte que les canons fonctionnent sous la pluie mais j'en ai pas. Alors que là il pleut. Bon c'est l'empire peut-être qu'il y a des technologies je dis pas mais je suis un petit peu déçu quand même quoi. Bon Broodaf. Oh la vache cette résistance. Impressionnant. La vengeance c'est le truc qui fait qu'elle prend moins de dégâts là. Ça joue hein. Bah ici par contre pendant qu'on esquive. Euh bon. Stéphane tu sembles perturbé. Tout va bien. Non vraiment. Je vais bien. C'est lui le traître. Il semble que l'ennemi nous a attiré dans une situation impossible. C'est peut-être la fin. Tu as toujours été une personnalité brillante et ensoleillée Diana. Ok. Mais elle est morte Diana hein. Comme tu le dirais ne tirez pas sur le messager. Oui je dirais probablement ça. Tu es sérieuse n'est-ce pas. Stéphane ce n'est pas une vie pour toi. Je ne dirais rien aux autres si tu désertais. Si je tombe au combat j'ai besoin de toi pour protéger mon Alex. Diana. Pour moi juste que... D'accord d'accord. Bah il faut toujours que tu parles de la mort. T'en soucis peut-être pas. Mais certains d'entre nous oui. S'ils me tuent mon corps périra mais ils ne verront jamais un paladin à genoux. En attendant compte combien tomberont sur mon marteau et dit au monde que cela signifie d'affronter les paladins de Saint-Donard. Maintenant tu m'impressionnes. Écrivons une histoire qui serait gravée dans la mémoire pendant mille ans. Allez Kaiser. Tu vas forcer cela à se rendre. Voilà. Parce que c'est la fin de l'armée de Casimir alors peut-être que ça mettra fin au scénario ou non. C'est la fin de l'arrivée de la nuit. 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 Et éventuellement il y a Isanteur encore qui pourrait tenter de résister mais j'y crois pas trop trop. Si on s'est mis assez loin pour que les canons ne tirent pas dessus, on devrait pouvoir survivre. C'est marrant, ils ignorent totalement Kaiser. Ah non, il y a quand même quelques-uns qui vont le chercher. Je pense que là, ils vont y aller. Ils sont tout prêts. Ok, il a one shot le leader à l'arrière Kaiser. Le petit snipe de l'amour quoi. Malgré la perte de sa ligne de front, il n'était pas content. Après il a un bonus qui fait que plus il a d'allier mort, plus il fait de dégâts. Deuxième leader snipé. Il se sera battu jusqu'au bout Kaiser. Franchement là. GG sur ces deux escouades là. Ils vont galérer à traverser la forêt de toute façon. Il est costaud d'un Mangazor là. Il est plus fort quand Bruna fait mort quoi. Il reste bien en tas, ça me va limite. Zélos, je n'ai pas pu le faire. Où que vous soyez, vous devrez arranger les choses. C'est vrai qu'on l'a pas revu avec Zélos tiens. Tout ce carnage parce que je pensais savoir ce que je faisais. Gazamir, quelqu'un, quelque chose va vous détruire. Même si je dois le faire depuis la tombe. Ah merde, je m'attendais à ce qu'on ait Zélos qui arrive ou un truc du style. Mais non, c'est la loose. Mais franchement, il faut déconner là. Là je peux peut-être tenter d'attaquer sur ce flanc parce que les canons sont devant. Et qu'ils ne se défendent pas. Ouais, il ne s'est pas sacrifié en se jetant sur toi, je suis d'accord. C'est un petit peu abusé. Ça va être compliqué. Ça c'est clair. On va tenir les murs. Ah, je peux repartir en retraite là. Il sera indisponible jusqu'au prochain tour. Donc ça ne m'intéresse pas. Il va peut-être replier le signe par contre. Non, il ne peut pas se replier le signe. Donc le signe, il va tenir le ton jouet. Avec Abigail sur le petit fort. Et vous, vous allez l'aider. Et Stéphane, pour l'honneur de Diana qui est morte. Fini-les ! Petit 18. Allez, non, pas plus. Ah, l'attaque supplémentaire. Oui, on a tué un canon. Unité de canon. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant ? Bon, il est malin là. Ouais, bon. Voilà. Oh la 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 la. Ah non, mais de toute façon, vu les dialogues où le signe est en mode oui, on va mourir, etc. Il n'y a aucun moyen que ça passe. C'est scripté pour que ça ne passe pas. Mais au moins, on se bat jusqu'au bout. Tant que le signe survit, normalement, on ne perd pas le scénario. Oh la la. Là, c'est peut-être la fin pour Mangazor là. Il aura tenu jusqu'au bout. Il a bien encaissé quand même. Franchement, impressionnant. Le Ras Joushka qui résiste aussi. Ah ouais, mais les escouades de fusilier, c'est tellement fort quoi. Les dégâts que ça fait, c'est impressionnant. Envoyez les 12 autres canons. Exactement, John. Ah tu sens le mec déçu là, il n'a pas pu te taper Kaiser. Il revient. Oh la violence. Ah 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 ah. Oh purée. Bon, on a temporisé à l'extérieur autant qu'on a pu. Je pense que c'était bien joué. Mais là, ça sent la fin. Il en reste encore du monde hein. Bon, ils n'ont pas fini le jouet. Certes. Tiens, le leader en moins. Ça te calme ou pas ? Ça te calme ou pas ? Tu rigoles moins là ? Aïe. Ça par contre, ça a piqué. Oh l'action supplémentaire quoi. Non, il a une armure anti-canon elle par contre. Vu les dégâts qu'elle prend. Ah excellent, ils sont là. Putain, il prend rien quoi. Elle fait double coup critique. Ah mais c'est elle que j'aurais dû envoyer sniper les canons. De trucs de fou quoi. Bon, un event, un truc, quelque chose. Oh la vache quoi. Déconnais hein. Allez. Et bim. Tu l'as senti là hein. Saloperie. Nous allons toujours trouver un moyen. Ceux là, ils sont full life. Rien, il y a que les grands archers qui pourraient attaquer à l'endommage. Bah non, du coup ça n'a pas fait grand chose. On est obligés de tomber hein. Enfin, ils sont à dix mille de menaces quoi. Je peux sortir de mon petit fort là, pour tenter une attaque, mais du coup j'aurai pas mon bonus de défense. On est tour 8. On a réussi cette mission des filles. Ah oui, ils survivaient à l'armée de Kazamir qui ont deux tours. C'est là, ces deux tours là. Ah ouais, c'est ces deux tours là, d'accord. Ok, donc plus on dure. Ah mais oui, c'est Kazamir. L'autre c'était l'armée de Terrenor. Oui, ça c'est l'armée de Kazamir bien sûr. Kazamir c'est le premier ministre. Ok, j'ai un peu bugué là sur ce coup là. Ah tant pis, on va tenir. Elle découpe les boulets au petit déjeuner, ouais. Les mecs ils balancent des boulets, elle les coupe en deux en vol avec son... Avec sa grosse épée. Jean-Eud et Jean-Charles. Voilà, ils sont pas là pour déconner. Aïe. Aïe. Purée. Ouais d'un coup le défi prend tout son sens parce que autant... Ça paraissait clairement pas inenvisageable de survivre à l'armée de Terrenor, voire à l'attaquer direct. Mais l'autre là... Ouais là c'est un peu plus... Huit tours, six tours faut tenir. Ouais, c'est maintenant dans le bon sens. Ok. On commence à attaquer au cygne. Oh la vache. Hum hum. Oh putain. Aïe. Bon. Autant dire que ça sent un peu le pâté. Alors elle pourrait tenir longtemps par contre hein. S'ils ont que ça lui envoyé. Dès qu'il y aura un fusilleur qui va tirer ça va pas être la même mais... ... Elle flirte avec la mort. Mais elle gagne de l'XP. Pépouze. Je pense que là ils vont la tuer. Trop de dégâts. On a pas pu se soigner. Elle a fini par sceller. Vous pouvez couper les boulets en deux mais pas les balles. Ils vont pas être nombreux à se partager les 8000 pièces d'or. Certes. Le cygne dernier debout. Lysandre qui nous disait juste avant. Oui. Euh. Si quelqu'un pouvait faire une armée avec que des armes à feu et tout. Euh. Franchement. Il serait super fort. Ouais ouais bah ouais. Ouais non mais ouais. Bah oui. Je pense qu'on... Oui. On peut utiliser ce terme. Je peux pas bouger. Allez. Rends-toi. Non. Ce serait quand même un peu con. On va faire une attaque normale. Pour l'honneur. Tiens. Ouais ils sont bons les tours John là. On a survécu deux tours. C'est pas si mal hein. Franchement. Vu la surprise totale de l'attaque là. Et bien et bien et bien. Ils n'iront pas plus loin. Défendez ce point avec tout ce que vous avez. Ouais c'est à dire pas grand chose. Le signe cette bataille est terminée. Restez ça sera du suicide. Tu as raison Lysandre. Alors non. Il faut évacuer tout le monde. Occupe-t'en. Prends le plus de monde possible avec toi. Et va-t'en d'ici. Éloigne-toi le plus possible. Diana. Prends l'Historium Magnus. Et enfuis-toi également. Je me fie de savoir comment. Mais promette-moi que ces seuls rats paient pour ce qu'ils ont fait. Le signe nous sommes tous dans le même bateau. Ne gâche pas ta vie. Tout ceci est de ma faute. Cette guerre toute entière. Je ne bougerai pas d'ici. Je t'en prie. Échappe-toi et terrasse Casamir et les cultistes. Va-t'en d'ici. Zelos. Regarde-moi. Je fais exactement ce que tu aurais fait à ma place. C'est moi que tu veux Casamir. Alors viens me chercher. Fin de l'histoire et je meurs. Et nous venons foutre en prison. Et on va se refaire libérer. Je ne suis pas mort. Je suis en prison. Je suis menotté. Nous voilà de nouveau réunis. Tu as beaucoup d'explications à fournir, le signe. Je ne te permets pas. Peu importe l'accumulation de mensonges, tu es toujours dans ton rôle. Un jour Casamir, tes mensonges vont te rattraper. Tes commentaires ne valent rien. Tout ce qui compte est mon couronnement à venir en tant qu'empereur de tout Veridia. Tu t'es composé d'une sacrée compagnie, tu sais. Ils disent que tu portes la lumière, que tu sauveras l'Ouest, voire que tu es la réincarnation de leur Dieu. On dit bien que faire semblant d'être un messie pour gagner le cœur des gens a failli te faire remporter la victoire. Le temple est trop dangereux pour être ignoré, tout comme leurs convictions et leurs héros. Fusilier, épaulé, carrément. Adieu le signe. Salut le Dieu que les gens préfèrent en ce moment de ma part. Feu ! Ah ! Je suis mort, fin de l'histoire. C'est quoi cette fin de merde ? Qu'as-tu donc fait ? Quelle folie, quelle imprudence. T'avoir fait tant de mal et tout cela pour quoi ? Pour faire perdurer ce conte de fées, cette prophétie. Tu as acquis un grand pouvoir. Personne dans ce monde ne t'égale. Tu sais ce que tu dois faire. Accomplis ton devoir et le pouvoir qui t'a été conféré sera tient à jamais. Oula. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Qu'il en soit ainsi. Avec une voix de méchant, là. Qu'il en soit ainsi. Palinat de Donard. Ok. Fichu cultiste. Tu ne dois pas beaucoup tenir à la vie en venant ici. Vous avez vu ça ? Oula. Qu'est-ce qu'il se passe ? Un dragon noir juste au-dessus. Ah. C'en est fini de vous. Un dragonnier noir. Qui ? Qui es-tu ? Vous n'avez donc pas prévu ça dans vos précieux écrits ? Votre temple a gardé la vérité enfouie bien trop longtemps. Un black templaire c'est un peu ça ouais. Vous allez connaître la main de la justice. Paladin, à l'attaque ! Il a pas l'air très très serein. Ah putain il a même une épée énergétique quoi. Trop classe. Oh la violence du mec quoi. Purée. Le chevalier noir il vit un bout des paladins si facilement. Nous sommes perdus. Effectivement. Ces cultistes ne pourront pas passer ma barrière. Reculez. Tu m'as l'air un petit peu trop sûr de toi. Vous pensez que ça va tenir ? Ça ne m'a jamais déçu jusqu'ici. Il fait sortir tout le monde j'ai des bédias. Ne t'en fais pas pour moi. Oh. C'était lui le traître. Je suis désolé. Vous n'étiez pas censé riposter. Oh la la. Le rat de bibliothèque était le traître. Bug. J'ai bédias. Vous avez tellement appris grand maître. Je ne servirai que mieux notre véritable dieu Zanathus. Il va revenir vous savez. Je serai le premier récompensé. Il va se faire défoncer. Non même pas. Même pas. Tous ces rebondissements. Pas les disanteurs. J'ai besoin de bonnes nouvelles Harold. Ouais. Alors c'est mal barré. Nous avons perdu le fort Eureka et l'essentiel de notre armée. Le duc Tenerénor est mort au combat mais nous sommes dorénavant sans défense. Le peu d'hommes restants tentent de mater la révolte. Que Donard nous sauve tous. Il faut que tu transmettes un message au peuple. La guerre se termine maintenant. Je me fiche de ce qu'ils me feront. Je veux que mon peuple sache que la noblesse n'a pas dit son dernier mot. Oula pardon. Oui mon seigneur. Terenor mais quel idiot. Tu as donné ta vie pour rien. qui c'est qui l'a tué lui ? 274. Ah c'était lui sa cible. Pour qu'il puisse pas mettre fin à la guerre. Ok le monastère de mieux en mieux. Nous avons été abandonnés. Nous avons été trahis oui. Edelia. Alex. La vache. Ma chère Diana. Ils l'ont vit. Ils l'ont pas tué. Tu avais raison. J'aurais dû écouter. La fin des temps nous guettent. Les Nephilim. Notre dernier espoir. Qui a fait ça ? Qui a bien pu vaincre mes paladins et le temple ? Et qu'en est-il de ma famille ? Accomplis la prophétie. Prends cette clé des archives du temple. Les pages interdites. Fais ton pèlerinage Diana. Là où tout a commencé. Grand maître. S'il vous plaît. Je dois en savoir plus. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Il est mort. Il va pas se réveiller tout de suite quoi. Soyez témoin depuis les cieux. Nous nous y retrouverons victorieux. Ils l'ont même pas fouillé pour prendre la clé et tout quoi. Je n'ai jamais eu cet endroit de ma vie. Ça va faire un très gros épisode. Mais c'est pas grave. Là où tout a commencé. Le signe. Je pense que tu aurais su précisément quoi faire. Tout ce que je sais faire, c'est combattre. Je ne sais rien d'autre. Peut-être nous reverrons-nous un jour. Diana est déterminé à continuer à se battre jusqu'à pouvoir reconstituer une armée. Choisissez qui va l'accompagner. Ah ! Ah ! On peut rejoindre. On peut sélectionner que quelques armées. Ah ! C'est dommage ça. C'est abusé. J'imagine qu'on ne peut pas enlever celle-là. Bah non. On peut en choisir 4 ! Ah non ! On peut en choisir 4 quoi ! On va devoir choisir quelqu'un qui ne va pas rester ! Oh non ! Bah on va prendre les vraies escouades et puis les mercenaires on va les laisser de côté quoi. Mais euh... Fait chier ! Et puis ça servait à quoi de s'emmerder à acheter des trucs dans le bazar là ? Après peut-être qu'on va les retrouver plus tard, je ne sais pas mais... On ne va pas retrouver squash. Si squash on l'a retrouvé il est là. Ah ! Je l'ai retrouvé squash. Est-ce qu'on peut éventuellement embarquer des unités avec nous ? Là on peut peut-être mettre une unité. On peut prendre des troupes avec nous. On peut genre enlever Zmoï 6 ici. Déjà Zmoï 6. On va lui mettre sa preuve du mérite. Hop ! On va le retirer. Attends on a caneton, bigadin, namové et tout quoi. C'est abusé. Alors Jules on peut rien te mettre. Là on peut mettre une unité. On peut mettre Zmoï 6 pour être à 55 sur 55. Qui d'autre ? Diana, 61 sur 65, c'est mort. Là c'est mort. 59 sur 67. Il y avait des trucs qui coûtent ? Non, 9 plus 4 ça ne passera pas. 53 sur 58. Là on ne l'emmène pas. Santos on ne l'emmène pas. On va... 29 sur 39. Qui sait qu'on prend ? Caneton, namové ou bigadin. On va prendre namové, celui qui est le plus expérimenté. 36 sur 39. 36 sur 39. Non, on est baisé. On est baisé ! Et ben on va sauvegarder et on va arrêter l'épisode ici. Et Jon, ne t'inquiète pas, tu pars avec Bradzev. On laisse quelques personnes derrière du coup. Mais bon, tant pis c'est comme ça. J'espère du coup que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501